À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Depuis combien de temps les hommes font de la musique ? L'un des plus anciens instruments de musique connus est une flûte en os de plus de 35 000 ans. Mais les chercheurs pensent que les humains chantent et battent le rythme depuis qu'ils sont sur Terre. De tout temps et partout dans le monde, les hommes ont toujours fait de la musique. Pourquoi les hommes jouent-ils de la musique ? À la préhistoire, les humains utilisaient déjà des instruments. Or, personne ne sait s'ils jouaient pour des rituels sacrés ou juste par plaisir. Ce qui est sûr, c'est que depuis l'Antiquité, les hommes accompagnent en musique leurs cérémonies religieuses. La musique a aussi longtemps rythmé les combats. Les Gaulois, par exemple, jouaient du Carnix pour effrayer leurs ennemis. Mais la musique, c'est surtout un moyen d'expression artistique. Des musiciens se sont toujours produits devant les souverains. Et lors des tournois, des banquets ou bien dans la rue, pour le peuple. La plupart des instruments actuels ont été inventés à partir du 18e siècle, comme le piano, vers 1710. Ou la guitare électrique, en 1920. Au fil du temps, beaucoup de gens se sont mis à pratiquer un instrument. Et c'est en France, en 1982, que la première fête de la musique a eu lieu. Une soirée où tous les musiciens peuvent donner des concerts gratuits dans la rue. Depuis, tous les 21 juin, on fête la musique dans plus de 120 pays à travers le monde. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.